Chers téléspectateurs, merci de nous suivre sur Africa 24. Entreprise suisse produisant des matériaux de construction, le groupe SICA est actif au niveau mondial dans 94 pays, avec plus de 170 sites de production et de vente. Dans sa politique d'expansion, l'entreprise a ouvert deux usines supplémentaires en Afrique, à savoir au Sénégal et au Cameroun. A l'occasion de la cénémonie d'inauguration de l'usine SIS à Diamniadio, ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar, le 26 novembre 2018, le directeur général de SICA Afrique, M. Jean de Matre, invité à ce nouveau numéro de décryptage, nous parle de cette structure forte de 100 ans d'existence. Présentez-nous le groupe SICA. Le groupe SICA, en général, est un groupe suisse qui date de plus de 100 ans, qui est présent sur tous les continents, et qui compte plus de 100 filiales à travers le monde, organisé en trois grandes régions, les États-Unis et l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et par ailleurs l'Asie Pacifique. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique est organisée en zone géographique, compte tenu de l'étendue de cette région, et l'Afrique fait partie de cette région, avec une présence qui, depuis 4 ans, est passée de 6 pays à 16 pays, où nous sommes implantés avec des usines, des forces de vente, des assistances techniques, et une présence forte proche de nos clients. Quelle est la particularité des produits proposés par SICA ? SICA développe une large gamme de solutions, de systèmes et de technologies qui s'adressent principalement au secteur de la construction, mais aussi au secteur de l'industrie, avec une diversification large qui va du béton, de l'étanchéité des bétons, avec des adjuvants, des agents de mouture pour le ciment. Nous sommes aussi présents dans tout ce qui est mastique et joint, avec des technologies de silicone, d'acrylique, de polyuréthane. Et nous avons aussi le secteur de l'industrie, où nous sommes actifs sur des différents métiers de l'industrie, différents besoins qui vont de la marine jusqu'à l'automobile, en passant par les énergies renouvelables, que ce soit solaires, à base d'éoliennes ou autres applications et constructions dans le secteur de l'industrie. Quelle est la stratégie du groupe SICA en Afrique ? Le groupe SICA considère dans sa stratégie que nous avons des marchés matures et que nous avons des marchés émergents. L'Afrique fait partie de ces marchés émergents et nous avons investi fortement depuis les quatre dernières années, où nous sommes passés d'une présence de six pays, avec des équipes locales, des usines, à maintenant plus de 16 pays. Donc cette stratégie consiste à se rapprocher de nos clients et de leurs besoins, de produire localement, d'assister techniquement, d'assurer une fourniture constante et régulière de nos produits et de participer à un transfert de savoir-faire dans le secteur de la construction et de l'industrie localement. Comment se porte le marché dans lequel opère le groupe SICA en Afrique ? SICA est très dépendante du marché de la construction, qui en général se porte bien en Afrique, mais qui est un marché cyclique, avec des pays qui vont avancer plus vite que d'autres et des cycles, comme je le disais précédemment. Globalement, un développement fort que nous accompagnons et une présence géographique équilibrée entre les différents pays africains. Nous sommes présents dans 16 pays africains sur les 55 pays du continent. Mais notre présence s'assure de la couverture de plus de 80% du marché en volume que nous estimons sur le continent. – Quels sont vos objectifs sur le plan socio-économique, notamment en termes de lutte contre le chômage ? – Notre modèle de développement et notre implantation locale fait que nous devons nous développer en recrutant des équipes locales. Donc nous nous chargeons de ces formations aussi. Nous investissons dans les employés de la société de sorte qu'à partir de leur formation initiale, ils puissent acquérir le savoir-faire et les techniques utilisées chez SICA et qu'ils puissent par ailleurs avoir un développement au sein de la société par un investissement régulier et fort en termes de formation. – Et parlons-nous également de ce concept SICA Academy. – Le concept de SICA Academy est un très bon concept que nous développons à travers les filiales en Afrique et qui correspond bien à ce que nous voulons faire par rapport à nos clients et par rapport à la nécessité de former les utilisateurs, les applicateurs à nos produits, à nos systèmes. Donc à travers cette Académie, nous organisons des démonstrations et des formations auprès de nos différents partenaires, que ce soit nos clients directs en entreprise ou distributeurs, mais aussi les architectes, les bureaux d'études, les applicateurs que nous invitons régulièrement afin de présenter plusieurs technologies et de s'assurer que la compréhension des spécificités et des qualités de nos produits soit bien perçue dans leur utilisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada